on est sur boune sacré et qu'un dit pour le sacré qui joue en l'opo avec chrome terre neutre 5% de respondent à la terre ex qui joue avec un bouclier bas bas le sacrifice quoi c'est que ok fait un raccourci bon c'est pas très grave je vois pas trop de cas où un sacré a besoin du sacrifice contre un écaflip et quand même bon roulette dommage mais dommage pour tout le monde malheureusement n'arrive pas à exploiter les récord qui ne crie pas et prophétie qui pourrait en profiter il n'y a pas moyen de se cacher de l'attirance il va peut-être fallu se placer là pour développer cela avec une roulette dommage même son chati les coups de l'opo ça préfère doppel ok je voyais bien des coups de l'opo quand même avec une roulette dommage reste deux lignes pour 4 pa bon c'est pas au top de la méta des trucs bien pire que ça au niveau des lignes mais bon c'est pas mal alors le doppel sacré qui est envoyé il va faire quelques dégâts sur cet écaflip attention parce que nevex lui il a toujours sa roulette dommage roulette intel en plus de ça à jour récord pour faire d'énormes dégâts ça a pas l'air d'être l'ambiance et ça vient taper à la baguette rel désolé pour le perco c'est moi peut-être que sans la roulette intel il survivait le doppel donc ça aide alors roule la fortune alors récord qui passe 830 dégâts sur des plutôt bonnes raisins part en feu vraiment pas mal au fessy qui s'avance on n'a pas les pm pour aller chercher la ligne il faut cao de détour on se retrouve avec seulement 7 pa au contact de l'éca de flip donc ça veut dire un seul coup de l'oppo allez le premier coup de l'oppo du combat alors nevex ok ça sort les griffes de sangal et deux crits sur quatre ça fait un p a un pm en moins au professeur déjà 14 6 donc déjà c'est déjà délicat et transpo la quoi est ce que j'ai dit on pourrait transpo la cahote mais bon et s'exposer encore plus de griffes allez ça vient taper avec la loupo les dégâts sont plutôt bons pour l'être soins sans importance évidemment ça va continuer la cingale a malheureusement bon le destin des cas qui crie mais les cinq ans n'ont pas crie t il reste quatre pièces à prendre un récord et ça ne crie pas ici avec il va devoir régène un petit peu c'est jamais bon pour un sacré d'être à hp équivalent avec son adversaire que si ça arrive c'est que c'est lui qui a pris le plus de dégâts donc on soigne 3400 hp l'ex qui va sûrement taper sur les invocations peut trouver peut-être des zones langues alors soit sur épée chaffeur ou chaffeur sacré au relais de passe tour c'est que pour le sacré bah ça va rush allez c'est parti avec quatre bons du félin on se retrouve à 12 pa trois cingales quatre cingales ça fait sept cingales y'a bien trois quatre pa qui vont partir non c'est compliqué ok perception on préfère taper au cac ok ça veut pas jouer les cingales avec cette roulette pas ce tour oh roulette dommage bon là d'accord non mais là par contre oh ça va faire mal oh ça va faire mal le reflet oh non ça va faire mal allez quoi 500 presque et voilà prophétie qui est très content de cet échange il se retrouve à moins de 1000 hp nevex toujours à 2800 la zone punie bah on oublie hein c'est terminé pour elle et en plus et en plus c'était le tour 7 donc les coups de baguette là ils ont même pas boosté le sacré puisqu'ils devaient relancer les châtiments autour de la roulette passe tour en fait rien ne pouvait être pire alors c'était qu'un ok l'esprit félin qui passe je l'a dit bon même si on prenait le retour c'était pas très grave après 10% c'est pas beaucoup on va chercher la ligne de vue un premier écope est ce que les top cage suffisent pas sûr ah oui d'accord ah oui non mais je ok j'ai vraiment sous-estimé les dégâts du top cage ok ok pardon on est sur boone on fait ça contre sa crieur initiative pour The Swill qui joue avec une Aztec 35% de note sur addiction alors on pose le crackleur avec crapaud raisinat et sûrement un booke mage ou un bouffetou allez on boost tout ça et le bouffetou qui met déjà de bons dégâts le crackleur qui va passer aussi peut-être des PA en moins 2 PA perdu sur le deuxième écrasement addiction qui va se châtiller à Gispiri et qui essaie de se débarrasser de ce bouffetou il y arrivera avec les derniers PA utilisés pour cette flamiche alors The Swill qui a l'EPM pour aller utiliser son épée il peut aussi se booster avec son crackleur en posant un doppel alors il libé le crackleur et c'est pour pouvoir finir son tour assez loin du sacré et avec le déplacement on fait rien le crackleur qui va pouvoir les taper il aurait eu celui du doppel aussi donc même s'il n'avait pas crit ça changeait rien alors les invocations qui vont continuer de mettre des dégâts et un PA perdu encore pour addiction alors ça veut préparer une prison et The Swill qui va pouvoir poser son presspeak je pense qu'il en a besoin enfin juste il met des coups d'Aztèque Aztèque neutre pas de critique pour l'instant on arrive à kick un PA bon les chances de détacler sont quasi inexistantes j'imagine maintenant addiction à un petit peu d'agir avec ses châtiments et on peut pas le débuff parce que la seule ligne de vue elle est ici pour le dragonnet mais c'est 3 de portée le cri terrifiant oh y'a un Oogart au feu pour addiction allez The Swill qui pose son presspeak pour avoir un petit peu de résistance et c'est bien cette kawai parce que le crackleur va pouvoir donner des res bon elle va vite tomber ah le cri de l'ours sur le presspeak c'est pas mal c'est un chouet bon bah finalement voilà on aura juste 5% sur ce tour allez dérobade utilisée on prend la zone on marteau le crackleur qui se fait des pops et The Swill ne va pas pouvoir taper avec cette dérobade bah le seul truc qu'il peut faire c'est poser un workmash qui pourrait envoyer quelques éclairs c'est à peu près tout ouais bah y'a pas le choix parce que le dragonet ou le tofu n'ont pas la portée tapé sur le sacré c'est vrai que ce coin là il est bien embêtant les cellules autour de l'ossah ne sont pas disponibles et en plus le workmash qui a pas compris qu'il pouvait mettre des éclairs alors on vient se débarrasser du presspick avec une simple apso et la punie qui tombe qui fait beaucoup de dégâts 1400 hp sur Zeus va répondre avec son aztèque qui a du mal à crit hein décidément avec son aztèque et voilà enfin bon le workmash il fait pas d'effort par contre aussi le presspick lui le doppel pardon il est bien utile il a mis de bons corbeaux là il vient booster allez il tombe ce workmash de toute façon bon et ben faut espérer 3 énormes crit ouais même comme ça ça n'aurait pas suffi bon alors il faut que le doppel triple crit alors on était pas loin on était pas loin tout de même l'addiction qui va pouvoir terminer tranquillement avec ses sorts il met un coup de marteau quand même mais là il est large 6% de 30 hp et un assaut et ça suffira c'était très très serré on est sur Boone Xael contre Sacrier il s'assiste pour le Xael qui joue en 14-8 avec une panneau full Ilisael le doppel Xael qui est posé euh ouais ça va être compliqué de maintenir ce Xael à distance avec autant de PM et clairement le KRA il a pas envie de jouer au contact contre un Xaelor vraiment vraiment pas envie du tout et de son côté il a l'air d'être à l'arc également avec un coup 1% air 12% terre et très je sais pas un truc bizarre alors et là j'ai eu tir critique maîtrise de l'arc on vient on vient attaquer ce doppel avec la flèche punitive qui sera chargée pour le T3 et c'est encore 4 PA voilà et on vient un petit dédommage à un roaps c'est vrai qu'avec son arc a dit 20 dommages de moins c'est beaucoup alors dévouement qui est lancé on vient faire un petit peu de retrait quand même et ça préfère jouer à l'horloge pour le moment il y a 10% haut seulement sur Belladio et donc les horloges je tapais bien 500 dégâts pris sur ce tour alors il a encore boosté ce KRA maîtrise de l'arc pierre critique il va tenter son arachné elle passe protection aveuglante et contre en moins c'est celle du doppel ah mais il a les deux oh il s'est tout mis là rops euh ouais c'est vrai que c'est un petit peu risqué hein de tout se mettre contre un perso qui peut se donner des critiques et le croutage fait pas mal de dégâts également là ce gz il a plus que sa momification bon voilà c'est pas comme si euh c'était le pire sort on peut tout le renlever aux gzels ils ont toujours quelque chose à se remettre par dessus et bon là il y a plus que 5 PA est-ce qu'il va l'utiliser maintenant ouais il va l'utiliser maintenant et du coup ça fait quand même un tour quasiment à tuer l'arachné et à mettre une momif et la juve a tout de même perdu 2 PA sur le ralentissement mais au moins il y a plus de renvoi de dégâts maîtrise des épées ça parait bizarre que ce soit une épée peut-être un croume vraiment très bizarre ah c'est une griffe pourpre ok j'avais pas pensé à ça contre un gzel c'est pas mal hein d'avoir un une arme avec de grosses lignes et pas plein de lignes la bêta actuellement c'est plutôt de jouer avec plein de petites lignes mais contre un gzelor c'est plus efficace de faire des dégâts en une seule ligne à cause de tous les renvois et les réductions de dégâts qu'il a alors 13 PA pour Bellagio mais il n'y a plus de maîtrise de l'arc il a quand même de quoi mettre un tir puissant un premier coup de griffe pourpre ah qui cogne hein 20% neutre sur ce gzelor et on vient se régler sur le cadran prend une belle avance du côté de Bellagio allez ça joue à l'horloge on vole des PA mais il n'y en a pas de quoi on envoyait une autre il reste 3 PA un peu fuite pour envoyer un ralentissement mais on n'a pas les PM pour fuir cette griffe pourpre ok il a tenté le déta que c'est passé pour pouvoir mettre le sablier heureusement on met ce crat à 10 PA mais c'est suffisant pour envoyer 2 coups 2 griffes pourpre il a une relance punie oh est-ce qu'il peut finir avec ce soir ? non il n'a plus que 2 PA mais là il est très bien on a kick des dommages à ce gzelor qui donc aura beaucoup de mal à faire le kill maintenant il a encore une TP pour s'enfuir au loin mais contre un crat est-ce vraiment intéressant ? moi je ne pense pas honnêtement il va falloir kick un maximum de PA et prier pour un échec critique balance du dévouement il reste 3 PA on peut sablier ralentissement on arrive à bien râle ce crat quoi que bien pas tant que ça hein il a 12 PA et d'ailleurs je me suis trompé tout à l'heure au niveau des PA mais peu importe je m'en rends compte maintenant allez un coup de griffes pourpre et c'est la fin gg la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner voire même à commenter profitez-en pour me suivre sur mes différents réseaux on se retrouve demain à 16h comme d'habitude pour la prochaine vidéo PVP salut tout le monde !